Journal vidéo David Grant, escadron d'éclaireur de la deuxième section USSEC. Mission, identifier la source des conflits dans la zone industrielle. Nous avons accès au dossier vidéo et au journal. On lance l'acquisition. Il est passé 10h du matin quand j'arrive dans la zone classée rouge. Cela fait quelques jours que les combats s'intensifient. Je dois savoir pourquoi. A peine quelques mètres défectués que j'aperçois une silhouette armée. Je dois éviter d'être vu, alors autant s'en débarrasser. J'entends déjà des coups de feu qui étouffent complètement ma première action. C'est assez proche alors, je vais monter sur le minaret. Je vais observer de l'autre côté du portail. Après vérification de mon élimination, je peux repartir. A peine les marches sont descendues, les tirs se font de nouveau en temps. Je décide donc de passer par la forêt au nord. J'arrive sur un promontoire et j'élimine une seconde entité sur un toit un peu plus loin. Les échanges de coups de feu sont proches, mais je ne vois toujours personne. Je décide donc de temporiser quelques dizaines de minutes. Hum, toujours rien. En arrivant ici, j'ai vu un peu plus loin une cabane. Je vais aller voir ce qu'il pourrait y avoir. Des antidouleurs et des bandages. Ce sera jamais de trop. Cela doit faire une heure que je suis arrivé ici. Je vais continuer à traverser cette forêt. On m'a parlé d'un motel un peu plus loin. Je devrais aller jeter un oeil. Les minutes passent et j'ai l'impression que c'est la pause pour tout le monde. Plus aucun bruit depuis 20 minutes. Je viens de passer un chemin de fer et les restes d'un mur. Je dois sans doute me rapprocher du motel. Alors que j'arrive dans la forêt, un ancien campement semble se dessiner devant moi. Idéal, il est temps pour moi de faire une pause après ces heures de marche. Je mange et je bois ce qu'il me reste dans mon sac. Et alors que je suis installé depuis un moment, les tirs reprennent. La guerre ne meurt jamais, hein. Je reprends mes armes et continue ma traversée. J'arrive finalement proche du motel. Une fenêtre semble brisée. Je pense passer par là. Le bruit de la vitre cassée ne semble pas attirer plus d'attention. Quoi ? Au moment où je sors de la pièce, un homme se trouve de l'autre côté du couloir. De peur, j'appuie sur la détente. Je change d'arme et avance prudemment. J'ai l'impression qu'il m'attend. Alors que je vérifie sur ma droite, il apparaît devant moi. Je l'élimine rapidement. Je manque vite l'escalier et j'espère trouver une chambre avec un point de vue sur l'hôtel en face. Une fois positionnée, j'examine les fenêtres devant moi. Il semble y avoir un cadavre à l'entrée. Je me rapproche et je vois un autre charognard beaucoup plus équipé. Le temps d'un instant, j'hésite et je presse la détente. Son sang repeint les murs. Après 20 minutes d'attente, je décide d'aller observer ma victime. Alors que j'arrive par l'escalier extérieur, un bruit suspect m'alerte. J'ouvre la porte. Et j'aperceme d'autres hommes armés. De nombreux cris s'élèvent. Ils me tirent dessus. Je dois dégager vite fait.